Je vous emmène dans le plus gros salon du monde pour vous présenter les 9 meilleures innovations de ce début d'année 2024. Des écrans qui bougent de tous les côtés, des écrans transparents, il y en a pour tout le monde et même cockpit du futur. Vous n'allez pas être déçus. Pour moi, une des grosses nouveautés en ce début d'année, chez Asus, c'est le ZenBook Duo. Vous avez un ordinateur, tout ce qu'il y a de plus classé, qui vous connaît votre clavier, vous venez l'enlever. Et là, vous allez avoir en dessous un deuxième écran qui va venir s'activer. Votre clavier est en Bluetooth, donc lorsqu'il est posé, grâce au petit connecteur que vous avez ici, il vient se recharger. Donc comme ça, vous êtes tranquille, vous ne manquez jamais d'autonomie. En dessous, vous allez avoir un petit chevalet que vous allez pouvoir prendre et ouvrir et l'utiliser avec deux écrans à la verticale. Et si vous vous dites, ok, mon clavier, je ne le veux pas, il m'embête un peu. Eh bien, vous prenez le clavier, vous l'enlevez, vous refermez ça et vous pouvez venir utiliser la partie en dessous comme un clavier un peu classique. Vous prenez 6 doigts, vous appuyez dessus et là, vous avez votre clavier. Alors si vous dites, ouais, mais où est mon petit trackpad, je suis un peu embêté. Eh bien, vous prenez 3 doigts, vous posez, vous avez le trackpad. Vous pouvez venir en plus augmenter le clavier, vous prenez 6 doigts. Et vous mettez, hop, là vers le haut et là, vous avez le trackpad qui est en bas. Donc en fait, le truc est extrêmement intuitif et ça, personnellement, j'adore. De la même manière, je reprends mes 6 doigts, hop, je repars vers le bas. Et si je veux refermer, je prends mes 6 doigts, hop, je vais en bas et là, ça me ferme tout. Autre démo qui est très cool, je viens m'ouvrir une vidéo. Là, je vois que j'ai la vidéo sur mon écran du haut, c'est bien, mais je la veux partout pour être vraiment tranquille. Eh bien, ce que je fais, c'est que je prends 5 doigts, je pose et j'étire comme ça. Et j'ai mon contenu qui va être vraiment partout des deux côtés. Donc ça, c'est génial. De la même manière, si je veux rétrécir, je prends mes 5 doigts, hop, je suis rediminu comme ça. Donc vous voyez, c'est la modularité qu'on a toujours connue chez Asus. Et ici, avec la nouvelle version de ZenBook Duo, ils vont toujours plus loin. Alors vous me direz, la machine est un peu plus épaisse que ce qu'on peut retrouver avec un ordinateur un peu plus classique. Mais si vous avez besoin de modularité, que vous voulez vous déplacer, eh bien, c'est génial. Et encore, je ne vous ai pas tout montré, il y a encore une démo qui est vraiment ouf. Par exemple, vous venez le poser comme ça en face à face. Eh bien là, regardez, vous avez différents modes qui sont vraiment très, très cool. Je viens appuyer là, et là, hop, je vais me retrouver avec un mode 1.1, ce qui fait que je vais avoir la même chose à droite et à gauche. Par exemple, je suis moi là, côté B2B, et j'ai mon client en face. Eh bien, il verra exactement la même chose que ce que je suis en train de faire. Et alors après, j'ai aussi autre chose qui est super intéressant. Je vais me retrouver avec, par ici, mon Windows. Je peux venir travailler directement. Et si quelqu'un en face, il y a veut faire autre chose de différent, il peut venir le faire ici. Donc là, vous voyez, je peux venir travailler avec deux écrans en face à face. Donc il y a un côté collaboratif qui est très pratique. Donc ça, c'est quand même une des grosses innovations intéressantes sur ce début d'année 2024. On continuera à regarder ce que fait Asus, parce qu'au niveau des PC, je trouve ça juste extrêmement mal. La technologie super cool chez LG, c'est une technologie qui s'appelle OLED T. Vous connaissez les dalles OLED, je ne vais pas vous réexpliquer la technologie. Ce n'est pas le sujet. Ce qui nous intéresse, c'est que vous voyez, on a une dalle qui va être totalement transparente. Et qu'au dos, vous allez avoir un fond qui va venir soit remonter, soit redescendre. Alors là, on a l'écran qui naissant. Et je vais apparaître, je suis derrière. Voilà, comme ça, je suis derrière, je suis dans la télé. Donc là, vous avez le dos qui remonte. Ça permet effectivement, ce dos, de venir apporter réellement plus de contraste à l'image. Ça va faire aussi ressentir davantage des couleurs que sur l'écran, en ce moment. Vous me direz-vous quel est l'intérêt, mon bon monsieur Gros ? L'intérêt, c'est d'avoir deux usages un peu différents. Un premier usage un petit peu sympa sur l'entertainment. Et lorsque ça remonte, ça vous permet réellement de venir regarder la télé comme une vraie télé, tout simplement. Donc vous avez un côté plutôt décoratif, vous avez un autre côté qui va être en usage de télé, je me pose, je regarde un fil, je profite de la vraie qualité OLED. Ce qui est intéressant, c'est le boîtier Zero Connect de LG. C'est-à-dire que tout le signal va transiter entre le boîtier des portées et le téléviseur. Vous allez être jusqu'en transmission audio et vidéo 4K 120Hz. Ça veut dire que quelle que soit la source que vous allez mettre derrière, du HDMI ou compagnie, tout se fera absolument sans fil. Totalement sans fil. Alors, il y a une distance, fatalement, à venir respecter. Mais vous pouvez quand même venir planquer, ça c'est quand même très 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 intéressant. Si vous aimez la décoration, vous avez un écran qui va être soit transparent, soit pas transparent. Un boîtier qui est totalement déporté. Le seul câble qui vous restera, c'est le câble d'alimentation, parce que ce téléviseur, fatalement, il faut l'alimenter. On n'apporte pas ici une alimentation sans fil, il faut une vraie alimentation physique. Mais par contre, le boîtier est vraiment déporté. Une fois de plus, 4K 120 images. La robotique, ça se développe et c'est un sujet intéressant. On connaît, on le regarde, on le voit souvent. Et là, il y a une entreprise française qui s'appelle Enchanted Tools. Excusez-moi pour... Ah bah oui, il l'a vu. Désolé pour mon accent. Le robot, c'est Miroka. Il y a son frère Miroki. Ce sont des Miroquais. Ce qui est génial, c'est que ce robot, on peut l'imaginer dans plein d'usages, dans plein d'endroits différents. Dans des collectivités, par exemple. Vous allez aller à l'hôpital. Vous avez besoin d'être dirigé. Eh bien, lui, il va vous aider. Il va vous accompagner d'un point A, un point B. Bah tiens, tu peux m'expliquer où est-il l'endroit. Et il parle en même temps. Il vous emmènera, il vous accompagnera. On peut l'imaginer dans un centre commercial, par exemple. Un enfant arrivera, il dira. Bah tiens, moi, je vais trouver un magasin de jouets. Il va dire, bah tiens, il y a trois magasins de jouets. Eh bien, on va t'accompagner. On va aller... Ah, mon petit pépé. On a différents magasins de jouets. Et il emmènera l'enfant. Tiens, il y a tel magasin. Il y a tel magasin. Il y a tel endroit. Donc, le truc est vraiment extraordinaire. Parce qu'en fait, c'est un compagnon intelligent qui va rendre des services. On l'imagine, je vous le dis, dans un espace plutôt public. Pas trop privé aujourd'hui. Mais peut-être qu'à l'avenir, ça arrivera avec l'évolution de la robotique. Et ce qui est très cool et ce qu'a fait l'entreprise, on est sur une espèce de boule. Comme une espèce de ballon. Ce qui lui permet de venir se déplacer, de rouler. On n'a pas de problème de marche. C'est bien que moi, par exemple, je le prends. Je dis, non, mais t'en décale-toi un petit peu. Décale-toi, là, ça ne va pas. Eh bien, hop, il se décale un peu. Alors après, il revient à sa position initiale. Il va me faire un petit câlin, vous avez vu. Et si, par exemple, je veux le déplacer. Non, mais déplace-toi un peu plus. Un petit peu plus, un petit peu plus. Vous voyez, il me suit comme ça. Donc, le truc est extrêmement malin. Et ça, je trouve ça vachement cool. Parce que, imaginez, vous êtes dans un hôpital. On peut penser dans un service pédiatrique. Enfin, un petit câlin. Dans un service pédiatrique comme ça. Les histoires sont complexes, vous voyez. Ce ne sont pas des mouvements évidents. Eh bien, ça apporte déjà du service. Ça peut venir soulager le personnel soignant. à venir déplacer des objets. Parce qu'il a des mains. Il y a de l'appréhension. Il peut attraper des choses. Et puis, il y a un côté un peu sympa aussi pour les patients. Vous voyez, il y a beaucoup de sens à venir développer de la robotique comme ça. Ce qui est cool, c'est le déplacement. Vous voyez, là. On peut se simuler comme une petite danse. Hop là. Je peux le prendre. Je peux le déplacer très facilement. Je peux bouger. Alors, il y a un côté un peu récréatif. On pense vraiment, une fois de plus, à côté avec des enfants. Peut-être que dans une crèche. Vous voyez, alors, on ne met pas très clairement. Mais la grosse limite, c'est qu'à l'avenir, on ne pourrait pas venir monter des escaliers. Clément non. Mais sur des espaces comme ça, plans. C'est très, très cool. Les robots arrivent chez Samsung. Ils vont bientôt arriver chez vous. Samsung nous présente un petit robot qui s'appelle Boli. Boli, le bol, la petite balle, il est rond. On comprendra l'idée. On va l'appeler Bali parce que nous, on est français très franchouillard. Bali. Et Bali vous permet de faire quoi ? Eh bien, ça sera un assistant compagnon intelligent à la maison qui vous permettra de faire énormément de choses. Déjà, de venir piloter votre maison. Votre domotique, par exemple, typiquement. Ce sont tous des commandes vocales que vous allez venir lui donner ici. Comme si vous aviez un assistant vocal sur ou qui venait vous suivre directement et qui se baladait avec vous. Allume la télé, fais-ci, fais-ça, quelqu'un sonne à la porte. Eh bien, lui, comme il est en plus un vidéoprojecteur intégré, il va venir projeter qui sonne à la porte. Alors, pour autant, il vous faut un bout de mur blanc quelque part. Si il vous le projette sur une table, vous n'allez rien voir. Mais si vous avez un bout de mur blanc, il le fera. Si vous êtes couché dans votre lit pour venir vous projeter des choses au plafond, imaginez, vous voulez regarder un dernier film, une série avant de dormir, et bien, pourquoi pas, vidéoprojecteur au plafond. Vous faites du sport de la même manière. Eh bien, Bolly, vous allez le mettre. Bah, il va venir directement devant un mur et il vous projettera votre séance de sport. Comme ça, il n'y a plus, vous, qu'à faire le sport, vous êtes directement tranquille. Et lorsque vous voulez faire les abdos, que vous êtes couché, tac, 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 il projette en haut. Donc, ça, c'est quand même extrêmement malin. De la même manière, vous allez faire les courses. Vous êtes dans votre frigo, vous ouvrez, vous dites, ah, bah, tiens, il manque ça, tiens, Bolly, mets ça sur la liste de course. Et lorsque vous n'êtes pas là, lorsque vous êtes parti à l'extérieur, lui, il va venir faire son petit tour d'inspection. Et s'il remarque, par exemple, eh bien, que le chien a foutu des croquettes partout et que c'est dégueulasse, eh bien, il vous avertira. Vous allez pouvoir lancer le robot aspirateur qui va venir nettoyer directement. Donc, en fait, c'est un peu votre compagnon intelligent à la maison. Il est évident que si on veut une adoption en masse de la robotique et qu'on ne veut pas avoir trop peur, il nous faut des robots un petit peu sympas. Et autant on peut craindre un robot un peu à taille humaine, un peu impressionnant avec des grands bras et des grandes pattes comme ça, autant un petit ballon, on ne va pas venir trop le craindre. De la même manière, au niveau des scénarios qu'on peut venir faire aujourd'hui avec SmartSings, on peut très bien imaginer dire à Bolli, tiens, bonjour. En lui disant bonjour, il va lancer une routine, mettre les lumières, ouvrir les stores, bonne nuit, j'aime coucher, il va tout fermer. Il va éteindre les lumières partout, il va venir baisser les stores chez vous. Bref, une fois de plus, c'est votre assistant intelligent sur roue, sur page. On connaît les écrans qui se plient. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient se plier davantage sur le haut. Ce qui fait que lorsqu'il est fermé, eh bien, on a un petit bandeau d'affichage qui nous permet de voir s'il y a une notification, qui nous permet d'avoir différents affichages. Bon, alors, je trouve ça intéressant. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on voit qu'avec les écrans qui se plient, on peut aller plus haut et venir, pourquoi pas, recourber une partie d'écran, ça peut avoir un sens. Maintenant, ce que je trouve un peu limité, c'est que quand on le voit sur des appareils finis comme notamment le Samsung Galaxy Z Flip 5, eh bien, vous avez un écran externe. Ce qui fait que lorsqu'il est replié, vous n'avez pas besoin de ce petit affichage. Alors, autre chose qui nous présente ici, on connaît les écrans qui se plient et qui se ferment comme sur le Samsung Galaxy Z Flip 5. Mais là, il se plie dans un sens, mais là, on peut le plier en plus dans l'autre sens. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a plus réellement de sens avec un écran de smartphone qui se ferme d'un côté et de l'autre. On peut mettre des écrans de tous les côtés et venir apporter encore une nouvelle expérience à l'utilisateur. Je trouve ça assez malin à voir si sur un produit fini, ça aurait un sens, d'avoir des écrans de tous les côtés. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un risque en termes de solidité du produit ? On connaît les écrans d'ordinateur qui se plient. On l'a vu notamment chez Asus. Alors là, on a une techno de Samsung Display qui est intéressante. Et ce que ça nous montre, c'est la finesse au niveau de la pliure. Ce qui fait que lorsque votre ordinateur, tablette est plié, eh bien, vous avez quelque chose d'extrêmement fin. Rien de bien neuf sous le soleil, me direz-vous. C'est une technologie qui est améliorée pour apporter encore plus de finesse et un produit encore un peu plus esthétique. Un produit qu'on vous a déjà présenté, qui n'est pas tout nouveau, mais qui est aussi extrêmement intéressant dans le côté modularité. C'est-à-dire que là, on va avoir un écran qui se plie, un peu comme sur le Galaxy Z Fold 5. Mais en plus de ça, il vient s'étirer sur le côté et s'agrandir. Ce qui fait que lorsque vous le refermez, vous avez comme un format, alors soit grande tablette, soit format Samsung Galaxy Z Fold 5, mais ouvert, vous ouvrez davantage l'expérience. Vous venez l'étirer davantage pour du contenu multimédia, pour du multitâche. Je trouve ça assez marrant. On sait qu'aujourd'hui, on peut mettre des écrans à peu près partout. Je vous ai déjà montré sur des écouteurs qu'on pouvait mettre en écran à l'extérieur. Eh bien là, Samsung va nous le montrer une fois de plus au niveau de sa coque des earbuds, les OLED earbuds case. Je trouve ça une fois de plus marrant. Pourquoi ? Dans l'idée de venir personnaliser, d'aller plus loin au niveau de l'expérience. Là, ils ont des designs qui sont assez jolis, avec comme un vinyle qui vient tourner. Il y a le côté musical qui est extrêmement élégant. Vous avez l'idée de pouvoir venir choisir aussi et naviguer entre différentes applications ici. Et aussi, ça, c'est très malin parce qu'on peut utiliser son étui d'écouteurs comme pourquoi pas une extension de son smartphone sur lequel on pourrait rajouter quelques usages. Donc, vous voyez, tous ces écrans qui se plient, ces écrans modulaires, ça ouvre de nouveaux horizons et ça vient pousser un peu plus les usages. Et c'est ce qui m'intéresse et ce que vient nous montrer aujourd'hui en termes d'innovation Samsung Display. Chez Samsung, il y a la division Samsung Display. Et chez Samsung Display, on va montrer ce qu'on peut faire avec des écrans. Et si on vient le faire au niveau de l'automobile, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que si on rentre dans le cockpit de la voiture et qu'on regarde, on peut voir qu'on peut mettre des écrans un peu partout. Déjà, au niveau du volant, pour pouvoir voir la vitesse, pour pouvoir voir beaucoup d'affichage au-delà de ce que vous pourriez potentiellement avoir en réalité augmentée. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Bien évidemment, de l'information juste devant. Et là, c'est intéressant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir venir tout commander directement depuis un écran. Ouvrir les fenêtres, le chauffage, la température avec un écran qui vient monter et baisser ici. De la même manière pour le côté passager, il pourra avoir des informations pour tout ce qui va être divertissement. Et c'est aussi un point extrêmement intéressant. Si on se retrouve avec un espèce d'Android connecté, avec d'un côté la musique, de l'autre côté des films, des séries, pourquoi pas. Gérer également la température à l'emplacement dans lequel il se situe. Prendre des appels, gérer ses rendez-vous. Et puis bien évidemment, les écrans, ça existe déjà, on l'a déjà vu au niveau des rétroviseurs. Ici sur le côté, pour voir directement ce qui se passe avec une petite caméra. Une partie de divertissement également pour les passagers arrière, avec un écran qui pourrait pourquoi pas venir s'agrandir en fonction des besoins. Mais on se dirait, ok, avoir un écran en permanence, ça ne peut pas être lourd. Ce qu'on peut souhaiter également, c'est avoir un écran qui viendrait s'ouvrir en fonction des besoins ou pas. Ce qui fait que le passager à l'arrière, lorsqu'il serait posé, il pourrait voir ce qui se passe devant. Et si besoin est, l'écran pourrait venir descendre. Et à ce moment-là, il pourrait regarder des films, des séries très rapidement. Donc vous voyez, il y a tout ce concept qui est extrêmement intéressant, qu'on pourrait venir retrouver à l'intérieur des véhicules. C'est une vision du futur par Samsung Display. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça extrêmement intéressant. Marquez-moi ça bien évidemment en bas dans les commentaires. Ça, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que, je ne sais pas vous, mais moi aujourd'hui, j'ai 44 ans, je prends un petit peu de l'âge. Et lorsque je veux lire, je suis obligé de reculer un peu la feuille pour voir net. Et c'est galère. Et là, il y a une entreprise japonaise qui me permet de faire un truc complètement dingue. La solution s'appelle Vision 01. Ce qui est génial, en fait, c'est que cette techno, elle me permet d'avoir mon papier, de lire à cette distance, de lire net, surtout net à cette distance, et de lire net à cette distance. Ça vient adapter votre vision à ce que vous allez avoir devant vous. Alors, d'un point de vue technologique, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que là, vous avez un capteur TOF, Time of Light, qui va venir mesurer la profondeur. Et surtout, qui va venir dans la petite partie que vous avez au centre, avec la petite cercle, faire un affichage qui va être tout le temps net, quelle que soit la distance. Et c'est juste dingue, parce qu'aujourd'hui, lorsque j'ai besoin de lire, je sens que je recule légèrement. Alors, avec la feuille, c'est impressionnant, mais ça l'est tout autant avec la paume de ma main. Vous voyez, je me mets comme ça, je ferme canneau, je n'en regarde qu'avec un, et là, je vois net, vraiment, toutes les lignes à l'intérieur de ma main. Alors que si je le fais sans, vous voyez, je me positionne comme ça, là, je regarde, là, c'est tout flou, je ne vois rien. Là, et là, je suis net. Et là, si je me mets comme ça, je ne vois rien du tout. Et lorsque je prends mes lunettes, je vous assure que c'est complètement dingue. Là, je suis net, j'ai l'impression d'avoir mon smartphone, d'avoir zoomé sur ma main et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, cette techno, elle est vraiment géniale. Pourquoi ? Parce que, quelle que soit votre pathologie oculaire, ce n'est pas vrai, mais en tout cas, ça peut résoudre la problématique à différents âges. Que vous ayez du mal à voir de loin, de près, eh bien, lui, il va venir faire la correction automatiquement. Alors, ça, c'est la version 1. C'est-à-dire que l'affichage corrigé se fait uniquement dans le petit rond central. Ce qui, là, n'est pas confort, parce que je vous vois, je ne vais pas vous le voir dans aucune bouteille. Ce n'est pas terrible. Mais ils annoncent que sur une version 2, eh bien, tout le verre sera corrigé. Ce qui fait que vous aurez une zone de vision qui sera très confortable, comme sur n'importe quelle paire de lunettes. Ça vient solutionner un problème qu'on a tous, qu'on a à tous les âges. La vision évolue. Quand on est plus jeune, on peut lire comme ça. Quand on est plus vieux, on est obligé de reculer le papier. Mais je vous dis une fois de plus, me mettre comme ça, voir ce qu'il y a, voir toutes les lignes avec le détail à l'intérieur de ma main, le mettre comme ça, voir tout aussi bien, comme ça, tout aussi bien, et comme ça, tout aussi bien. Ça me bluffe, mais vous n'imaginez pas comment. Gros, si nous, dans le monde des écrans chez Samsung, eh bien, on va voir un écran qui va être totalement transparent en micro-LED. Et qu'est-ce qui est réellement intéressant ici ? Eh bien, c'est ce que nous montre Samsung. Au dos, on voit qu'on a un écran. Tout ce qu'il y a de plus écran, un écran qui est beau, qui est sympa. Et sur le devant, vous allez avoir un écran transparent qui nous permettra d'avoir des effets un peu comme de la réalité augmentée. C'est ce qu'on voit sur la démo en réalité. Par exemple, vous avez un match de foot et à l'avant, vous allez avoir des statistiques. Statistiques sur les joueurs, sur des actions, sur de la tactique. Et ce qui est génial, c'est que ça donne un vrai effet de profondeur lorsque vous venez regarder. C'est des choses qui vont venir se superposer directement à un contenu lorsque vous mettez un écran derrière de Samsung, peu importe, et devant cet écran transparent. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça, c'est le premier cas d'usage. On peut l'avoir dans le gaming, on peut l'avoir dans le sport, dans plein de choses. Mais imaginez, faites la même chose dans l'univers plus professionnel B2B, dans un centre commercial, dans un aéroport, dans un hôpital pour avoir de l'information. Eh bien, vous mettez cet écran transparent qui permet de voir malgré tout à travers ce qui se passe. Vous pouvez avoir un plan interactif, vous pouvez avoir une liste de magasins. Bref, le truc est beaucoup plus sympa et ça ferme beaucoup moins les espaces. Une fois de plus, parce que c'est une techno qu'aujourd'hui, en tout cas, on va venir retrouver plus pour le B2B à destination des consommateurs. B2B2C dans des grandes surfaces, je vous dis, et compagnie en termes d'informations. Je trouve ça vraiment bien. Et puis, pourquoi pas, on peut l'imaginer sur de l'entertainment. Pour mieux regarder, je vous dis une fois de plus, un match de foot dans un restaurant ou dans un bar, vous avez ce double affichage avec cette profondeur qui est absolument incroyable. En plus de ça, est-ce qu'il y a vraiment bien cette techno micro-led qui nous permet d'avoir beaucoup de luminosité, des superbes couleurs. Le rendu est vraiment là, hyper qualitatif. Je trouve ça, une fois de plus, extrêmement intéressant parce que ça permet de voir un peu une vision du futur de là où on peut aller avec nos écrans plus tard. Est-ce que vous trouvez ça pertinent ? Est-ce que vous verriez, vous, avoir un écran comme ça chez vous ou alors absolument pas ? Est-ce que vous l'imagineriez ? Oui, et surtout, dans quel usage ? Marquez-moi ça dans les commentaires. Si vous aimez le vin, vous connaissez forcément la marque, la sommelière qu'on connaît en France depuis de très nombreuses années et qui ont lancé très récemment une cave connectée. Sauf que là, ils attaquent le marché américain et ça, c'est super intéressant parce que, me direz-vous, même si la cave a été présentée, me semble-t-il, l'année dernière, eh bien, elle répond à un problème que, personnellement j'ai, étant amateur de vin, on a des bouteilles à la maison et on se dit, merde, où est ma bouteille ? Est-ce que j'ai cette bouteille ? Combien j'en ai ? Est-ce qu'elle est bonne à consommer aujourd'hui ? Dans combien de temps est-ce qu'elle arrivera à maturité ? Bref, c'est intéressant que ce soit pour du vin que vous allez consommer de façon régulière. Alors, attention, on a bu d'alcool, on connaît un peu l'histoire, allez-y, molo, molo. Mais si vous avez un vin de garde, eh bien, est-ce qu'il est bon tout de suite ? Cette cave, elle est vraiment cool parce qu'elle vient vous apporter une solution complète à cette problématique. Cette cave, c'est excellent. Et excellent, vous avez deux capacités. Vous avez la petite, 150 bouteilles. C'est déjà beaucoup. Et vous avez la grande, 185 bouteilles. Là, vous avez une cave qui est plutôt pas mal remplie et vous vous dites, OK, où sont mes bouteilles ? Quelle bouteille je vais devoir venir consommer ? Eh bien, en fait, tout va se générer grâce notamment à un partenariat avec l'application Vivino qui a une énorme base de données. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous achetez une bouteille, vous venez avec votre smartphone, vous avez une application, vous venez scanner l'étiquette, ça vient à l'Arcanet directement. Vous la positionnez à un endroit et grâce au capteur de présence, eh bien, il saura que votre bouteille est posée à un instant T, à un endroit. C'est bien que lorsque vous venez quelques années après, eh bien, vous direz, je veux cette bouteille. Où est-elle ? Vous venez dans votre application, vous appuyez sur la référence de votre bouteille et là, vous avez plein de petites bouteilles. Et il y en a une qui va s'allumer, magie, c'est la bouteille que vous cherchez, vous ouvrez, vous la prenez. Le truc qui est cool, c'est que si vous avez acheté une bouteille, il y a par exemple 7 ans, vous avez un vingard, eh bien, la date parfaite pour venir consommer, c'est dans 6 mois. Eh bien, votre application vous le dira, vous avez dans les 3 mois à venir ou dans les 6 mois à venir, cette bouteille de vin à venir consommer, elle arrivera à maturité. C'est là où elle sera meilleure. Eh bien, vous serez alerté, vous le saurez. Donc, il y a une vraie gestion qui est géniale pour Sacab si vous avez énormément de bouteilles. Ça vous évite d'avoir un fichier Excel. Globalement, vous allez galérer. Lorsque vous prenez une bouteille, ben tiens, vous n'allez pas sur votre ordi l'Excel, la supprimez. Nous, on sait l'enfer absolu. Surtout si vous faites des soirées avec beaucoup d'amis, on pense à Noël, on pense au réveillon. Alors, on va peut faire péter les meilleures bouteilles tout le temps au réveillon, mais de temps en temps, c'est quand même plutôt pas mal. Donc là, c'est une gestion simple, une gestion intelligente. Et si vous êtes comme moi, un amoureux de la tech et que vous aimez les bonnes bouteilles, c'est quand même vachement mal. Cette solution existe déjà en France. Elle va arriver sur le marché américain. C'est cool de voir les boîtes françaises qui se développent ici à l'international. Vous connaissez maintenant les 9 meilleures innovations de ce début d'année 2024. Je vous invite d'ailleurs à venir voir cette vidéo pour découvrir 9 intelligences artificielles qui vont radicalement changer votre vie. Merci. Merci. Merci.